bonjour et bienvenue sur paroles d'oracle alors voici votre tirage sentimental pour le mois de février 2021 donc je vais voir quels signes je vais aborder pour ce mois de février 2021 dans le domaine sentimental et il s'agit des scorpions alors pour les scorpions donc je vais faire un tirage avec trois jeux différents je commence par le tarot des anges de dorine virtu pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de février 2021 quel est le message de l'oracle pour les scorpions du point de vue de leur sentimentale amoureuse pour le mois de février 2021 alors qu'est ce qu'on va avoir à la coupe pour vous les scorpions on a le 3 d'air le 3 d'air nous parle quand même de difficultés de peine de coeur peut-être quelque chose qui est mal vécu mal encaissé voilà il ya l'idée un petit peu d'une épreuve quand même alors je vais tirer les cartes plutôt que de les laisser tomber je vais faire comme ça cette fois alors pour les scorpions dans le domaine sentimental mois de février 2021 pour les scorpions dans le domaine sentimental au mois de février 2021 voilà alors celle là je vais la mettre ici alors on a le 5 de feu le roi de feu l'as d'épée la mort et l'empereur magnifique alors écoutez je pense que ici les peines dont il était question à la coupe c'est certainement parce qu'il y a une certaine compétition dans votre vie sentimentale ou des choses qui rentrent en rivalité voyez des situations qui se contredisent par exemple une situation sentimentale qui ne va pas dans le même sens que la vie familiale et parfois il y aurait des choix peut-être à faire enfin voyez on peut pas tout avoir donc ça peut poser problème des choses qui certaines situations qui empêchent d'autres d'avoir lieu voilà donc c'est je pense que la rivalité elle vient peut-être de là ou alors une rivalité vous êtes en compétition avec une autre personne vis-à-vis d'une personne de coeur voilà ici le roi de bâton c'est quand même quelqu'un qui entreprend un qui est plein de désirs qui sait ce qu'il veut qu'il sait où il va quelqu'un de motivé d'ambitieux idéaliste alors les célibataires ça peut vraiment être la personne que vous rencontrez quelqu'un quand même de très magnétique vous voyez vous êtes irrésistiblement attiré par cette personne donc je pense que les célibataires vous ne serez pas sans rencontre ce mois-ci et ceux qui sont en couple et bien j'y verrai comme la prise de conscience ici avec l'as d'air d'un d'une volonté ou du fait que assouvir ses désirs ça va être vraiment important et essentiel au mois de février 2021 en fait on prend conscience qu'il y a un changement qui doit s'opérer parce que ici vous avez la carte de l'arcane sans nom donc la libération on met fin à quelque chose à une situation est ce que ça peut être à une relation c'est possible parce qu'on prend conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas qui interfèrent vos objectifs qui sont en contradiction avec vos aspirations profondes donc c'est possible que vous mettiez fin à la relation s'il y y en a une parce que vous prenez conscience que de toute façon à la limite c'est inextricable et vous ne pourrez pas changer la donne et en tout cas vous terminez là par deux arcanes majeures la libération suivie de l'empereur ça veut dire que ce changement là que vous opérez ce cette page que vous tournez vous permet de gagner en stabilité vous permet d'être plus au clair voyez d'avoir une pensée plus claire plus ordonnée plus logique en fait vous mettez je pense de l'ordre les scorpions dans votre tête pour les célibataires j'y verrais que cette rencontre avec le roi de bâton vous permet de prendre conscience que c'est la fin de votre célibat et vous allez retrouver plus de stabilité de structure dans votre vie sentimentale voilà alors je vais poursuivre le tirage avec le les anges de l'amour de dorine vertu alors pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de février 2021 quel est le message de l'oracle les scorpions point de vue sentimentale au mois de février 2021 mon avis amoureux des scorpions que va-t-il se passer au mois de février 2021 alors j'étais pas parti pour les laisser tomber je me concentre bien sur vous les scorpions au mois de février 2020 dans le domaine sentimentale alors voyons une coupe vous pouvez aimer sans crainte très bien ça c'est pour ça que vous vous libérez aussi un vous avez besoin de libération là de tourner une page parce que peut-être que vous avez par le passé voyez si le 5 de bâton c'est une énergie de passé ça voulait dire ça veut dire que aimer c'était source de enfin c'était se rendre peut-être vulnérable fragile et vous étiez attaquable voyez parce que plus vulnérable là aimer sans crainte ça veut bien dire que eh bien on s'est libéré de cette énergie de compétition de rivalité de tension et du coup on se libère de ça c'est pour ça qu'à présent on peut aimer sans crainte les scorpions allez c'est parti nous concentre pour vous alors oui vous méritez l'amour vous méritez l'amour et vous êtes digne d'être aimé parce que je pense qu'on vous a fait douter du fait que vous puissiez être aimable aimable au sens digne d'être aimé bien sûr voyez vous avez on vous a fait perdre une certaine manière votre l'estime de vous même vous avez perdu je pense vous avez laissé des plumes dans une relation passée les scorpions et là vous prenez conscience que vous pouvez vous méritez l'amour et c'est pour ça qu'on a cette libération parce que ça y est vous en terminez avec ce type de raisonnement laissez une chance à votre relation voyez ça tombe précisément sous le roi de bâton donc le roi de bâton ça serait pour les célibataires la personne que vous pourriez rencontrer et on vous dit ben voilà n'ayez pas peur aimer sans crainte laissez cet homme entrer ou cette personne entrer dans votre vie parce que là il ya quelque chose qui est possible regardez la lune de miel la lune de miel c'est vous êtes un petit peu sur un nuage là les scorpions au mois de février c'est les amoureux là ah oui il ya vraiment quelque chose superbe tromperie ben oui il faut je pense les mariages oui c'est pour ça que vous repartez sur quelque chose voyez avec l'empereur vous repartez sur quelque chose de stable une vie sentimentale beaucoup plus stable beaucoup plus cadré structuré je vous disais c'est plus clair dans votre tête sur ce que vous voulez vis-à-vis du couple pourquoi vous avez la carte de la tromperie et bien parce que ça nous rappelle qu'il faut vous libérer de ces énergies passées il ya quelqu'un qui vous a qui vous a malmené moi je pense que c'est quelqu'un qui vous a fait perdre confiance en vous qui vous a laissé penser que vous n'étiez pas digne d'être aimé qui vous a finalement ouais fait perdre fait perdre confiance et du coup vous y avez cru vous vous y avez cru c'est pour ça que vous vous dites peut-être que vous ne méritez pas l'amour que ça le fera pas parce que cette personne vous a bien monté la tête vous a eu une telle emprise sur vous que elle vous a fait penser que vous n'étiez pas digne d'un amour en fait donc voilà ça c'est fini la libération table rase sur le passé on passe à autre chose et on passe à autre chose de plus clair plus structuré on vous berne pas là le mariage voyez on sait pourquoi on accepte on sait pourquoi on dit oui on y voit plus clair allez je poursuis pour vous les scorpions dans le domaine sentimental pour ce mois de février 2021 quel est le message de l'oracle pour vous les scorpions dans le domaine amoureux sentimental pour le mois de février 2021 que va-t-il se passer abondance regardez ça magnifique pourquoi l'abondance parce que c'est possible maintenant vous prenez conscience de votre vraie valeur pas de ce que l'on vous a laissé penser que vous valiez en fait si vous avez quelqu'un qui vous a sous-estimé qui vous a dévalorisé je pense par le passé et c'est pour ça que vous pensiez que vous étiez bon à rien et à jeter alors ça c'était avant alors on y va pour les scorpions dans le domaine sentimental vous avez la carte du voyage la carte du voyage qui nous dit que vous allez avoir cette capacité à prendre de la hauteur prendre du recul voir les choses sous un autre angle voyez ce qui me semble être là le résultat de ces deux cartes c'est que vous ne vous perceviez à vous même que dans le regard de l'autre si l'autre vous voyez négativement vous vous intériorisiez que vous étiez quelqu'un de pas bon pas digne d'être aimé etc et là vous avec la carte du voyage voyez on prend véritablement de la hauteur et on voit les choses avec un regard nouveau parce que là voyez c'est des cultures différentes qui sont représentés dans cette carte vous avez la statue de la liberté le Taj Mahal la tour Eiffel etc les pyramides de Gizeh donc au final c'est comme si vous diversifiez votre regard et vous aviez un point de vue plus juste sur vous et qui n'est pas le point de vue de quelqu'un que quelqu'un porte et pose sur vous un regard particulier voyez là maintenant vous comprenez que ce qu'on vous a dit c'est ce qu'on a bien voulu vous faire croire et c'est ce que vous avez bien voulu croire à un moment donné peut-être ne pouviez vous pas prendre suffisamment de recul pour voir les choses autrement de toute façon et là ben voyez c'est très positif la paix très bien la paix ben en fait je pense que la personne que vous rencontrez elle est beaucoup plus saine elle est beaucoup plus saine parce que et c'est pour ça que vous allez pouvoir laisser une chance à cette relation vous ressentez que l'autre vous veut du bien alors ça peut paraître bizarre de dire ça mais des fois dans des relations qui prennent une tournure toxique ou qui sont là pour que l'un se sert de la relation pour résoudre régler des problèmes antérieurs à vous eh bien ça prend une tournure qui n'est pas saine et là en fait vous ressentez dès le départ que l'autre vous veut du bien alors pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de février 2020 alors vous avez la carte du retard et du temps bon mais je pense que c'est le temps qu'il faut pour que la prise de conscience se fasse et que on prenne les choses sous un aspect beaucoup plus romantique et léger protection magnifique carte vous avez absolument raison de vouloir tourner la page c'est le meilleur choix que vous faites on vous a dupé on vous a présenté les choses sous d'une certaine façon qui n'était pas la réalité est là en fait cette carte de protection bien finalement la personne qui vous a trompé sur qui vous étiez vous en êtes à la distance peut-être vous vous en éloignez définitivement avec la carte de la libération ou sinon en tout cas vous vous êtes protégé isolé psychologiquement mentalement de cette personne et la carte en dernier lieu du chakra coronal donc ici avec la carte qui termine ce tirage avec la carte de l'oracle indigo le chakra coronal on pourrait y voir le fait que vous allez être en capacité de concrétiser les choses et cette voyez le chakra coronal vous il ya une idée de spiritualité derrière et c'est vrai que là le fait de concrétiser quelque chose sur le plan aussi spirituel ben ça tombe sous le mariage c'est pas c'est pas pour rien vous allez en fait y voir plus clair vous aimez davantage et être en mesure de vous unir à quelqu'un d'autre d'accueillir une relation parce que les choses sont plus justes et évidentes pour vous ceux qui sont en couple et bien il ya certainement quelque chose peut-être à la une chose à laquelle vous vous renoncez pour vous protéger dans votre couple quelque chose que vous décidez peut-être de mettre à plat pour que le couple puisse perdurer voyez ici je pense que vous allez avoir une conversation claire et très positive parce qu'ensuite vous allez retrouver une sécurité une stabilité et le mariage tient main l'union tient de toute façon et ça renforce ça donne un sens encore plus grand à cette relation donc peut-être que ceux qui sont en couple et bien il ya quelque chose à éclaircir et en tout cas on voit bien que c'est très positif parce que vous vous retrouvez avec votre conjoint vous partager des moments très agréables et très romantique je dirais voilà j'espère que ce tirage vous aura été utile je vous invite à me laisser des commentaires à partager cette vidéo si vous considérez que cette chaîne mérite d'être connue à liker et puis n'hésitez pas à vous abonner à très bientôt sur parole de raclée merci